La mort de Kadhafi, c'était quelque chose plutôt imprévue. Pour nous, l'idéal aurait été qu'il ait été pris et jugé. Les conditions de sa mort ont été absolument barbares et m'ont choqué personnellement. J'aurais préféré de loin qu'il puisse et qu'il soit suffisamment mature pour le garder en vie et permettre cette présentation devant les tribunaux. Cela traduit aussi le fait que ces milices sont peu encadrées, sont elles-mêmes terrorisées par la violence qui les entoure et qu'elles ont peu de formation, ce qui les a conduits à des actes répétés de barbarie. Pour nous, ça reste quand même un élément désagréable dans cette fin de période, puisque cette révolution fonctionne par étapes. La mort de Kadhafi est certainement une étape importante de cette révolution, mais elle n'est pas terminée. Les dernières semaines à Tripoli, beaucoup de choses ont changé parce que la reprise de la vie civile s'est faite beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Tous ceux qui prévoyaient un chaos, tous ceux qui prévoyaient une ville en pleine déshérence se sont trompés. Il y avait une volonté réelle d'un sursaut qui s'est fait au sein de la population. Les communautés ont réagi très correctement et surtout les comités de quartier ont réussi à faire une transition souple. On a vu aussi les milices quitter les barrages. On a vu repousser par la population qu'il y en avait assez de voir toutes ces armes, de voir l'ensemble de cette jeunesse qui avait fait les barricades rester sur ces barricades alors qu'il n'y avait plus de raison qu'ils y soient. Cette révolution, tout le monde a envie de tourner la page, de retourner à une vie moderne, active, dans un pays qui fonctionne. Vous savez, je pense qu'on a utilisé beaucoup cette comparaison, mais lorsque vous avez un séisme, vous avez après des répliques. Donc il y aura des chocs. Il est inévitable qu'il y ait des moments de violence. On en a vécu quelques-uns, des petites bouffées de violence dans les quartiers d'Abou Slim, qui étaient des quartiers très favorables à Kadhafi. Donc je pense qu'il y aura d'autres sous-bresseaux. Là encore, il est difficile de prévoir un chemin calme vers une démocratie. Je pense qu'il y a trop d'armes dans ce pays. Il y aura d'autres expressions de violence. Elles se feront par les partis politiques. Là aussi, il y aura le jour où on crée ces partis politiques. Il va falloir s'assurer que ces partis politiques soient des partis non-violents, qu'il n'y ait pas, dans leur expression, une capacité d'armer. Or, là, il va falloir peut-être que nous soyons plus pugnaces et plus réalistes, parce que c'est notre intérêt. Et il y a du côté libyen des autres d'ombre que nous devons éclaircir. Il y a des choses et des gens qui, dans ce pays, sont actuellement, qui sont pour nous, sources de désordre. Il s'est opposé à Kadhafi courageusement. Ce n'était manifestement pas un choix opportuniste, parce qu'au moment où il l'a fait, personne ne donnait chair à la fois de sa vie et de la vie de son mouvement. Donc, il ne faut pas maintenant que la révolution est faite oublier qu'il en a apporté la responsabilité. Maintenant, de notre côté, lorsqu'il parle de le charia, il est fondé pour le faire. Bien sûr que c'est un discours qui nous inquiète. Mais ce discours est fait à l'attention de son peuple. Et il y a certainement en Libye une inspiration, et là-dedans, il porte le souci d'une partie de sa population. Est-ce le parti majoritaire ? Ça, je n'en sais rien. La question de la charia se posera, et elle se pose au sein du CNT, parce qu'il y a des courants forts qui souhaitent qu'on aille plus loin dans ce domaine. Seront-ils capables de laisser une grande liberté de conscience ? Ça, c'est la véritable question. Est-ce que la prochaine Constitution laissera liberté de conscience aux Libyens ? Je le souhaite et je le pense. C'est facile de manier un épouvantail. Maintenant, il y a des épouvantails qui ne servent à rien. Donc, celui-là, pour moi, ne sert à rien. En revanche, arriver à ce qu'un islam modéré puisse s'exprimer, et que, j'en ai vu beaucoup, des gens libyens pratiquer leur foi, et vivre une vie moderne, avec une famille moderne, avec une capacité d'envoyer leurs enfants dans des écoles convenables, c'est ce que nous souhaitons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada